bonjour mes amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme moi je profite de mon petit samedi matin au soleil en terrasse faut aller vite oui dépêche toi car dans une heure il y aura une grosse drache grosse pluie torrentielle donc j'en profite vite fait pour te faire un petit coucou avec mon petit café et te parler un petit peu de mon périple à amsterdam que j'ai vécu cette semaine je pense que ça pourrait intéresser et j'espère qu'en tout cas pour certaines personnes que ça va t'aider à prendre conscience de ce qui se passe j'explique vite fait ma petite fille mila de 9 ans participe à la gymnastrada alors gymnastrada c'est un grand événement gymnastique qui a lieu tous les quatre ans un peu comme la coupe du monde de football et cette année c'est à amsterdam et tous les pays du monde entier y sont présentés c'est tout simple et donc ma fille représentait évidemment la belgique et j'y suis allé avec ma femme et mon fils lui faire un petit coucou là il reste une semaine là bas mais on a pris quand même trois trois jours là bas pour profiter un peu de la ville et de voir notre fifi et tu vas comprendre pourquoi je trouve intéressant de faire une petite vidéo maintenant je t'explique comment ça s'est passé le périple j'essaie d'être court parce que je sais que les grandes vidéos vous aimez pas je vais essayer d'être court et d'être concis on arrive à amsterdam lundi et je vois plein de drapeaux lgbt mais partout mais plein 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 de drapeaux lgbt partout j'ai dit qu'est ce qui se passe c'est la semaine du handicap un petit blague ou de taureau il faut te faut plaisanter un petit peu avec ça parce que je sais qu'ils n'ont pas beaucoup d'humour attention ah oui lgbt h x y z plus 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 9 5 4 3 2 à 0 ils n'ont pas beaucoup d'humour là dessus non 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 tu peux te foutre la gueule de guillaume batte qui est handicapé il n'y a pas de problème tu peux te foutre de la gueule des handicapés il n'y a pas de tu peux te foutre la gueule des comédiens tu peux te foutre la gueule des humoristes tu peux te foutre la gueule des chanteurs mais pas lgbt attention là on rit pas avec ça d'accord donc moi si je ris de tout c'est pour ça donc la petite blague ou nette est faite donc on arrive partout lgbt et en fait c'était la semaine de la gay pride c'est nouveau ça vient de sortir apparemment la semaine de la gay pride donc du 1 au 6 août c'est mon souvenir est beau la semaine de la gay pride alors déjà ma femme soulève cette fait cette réflexion je trouve intelligente il dit tiens c'est maintenant que je me rends compte que pride ça vient de proud alors mon accent tu l'oublies vient de proud qui veut dire fier donc fier d'être gay pride fier d'être gay c'est curieux comme phrase fier d'être gay il y a quelque chose comme ça qui me gêne toi que tu sois gay évidemment on discute même pas il n'y a même pas à discuter ça c'est les homophobes moi c'est des gens qui m'ennuient qui m'intéressent même pas et heureusement j'en ai pas autour de moi dans mes amis donc c'est un discours qu'on n'a jamais 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 sur l'homophobie c'est quelque chose qu'on exécre tout comme le racisme tout ça c'est d'une banalité à ce que je te dis mais j'aime bien le rappeler parce que ceux qui croient qu'on se fout la gueule des gbt croient qu'on est homophobe non non mélange pas tout mon grand ne mélange pas tout on est loin loin d'être homophobie au contraire je vais même dire on est justement très ouvert qu'on se dit mais c'est un clan qui est en train de se faire là c'est un clan des gbt contre les autres et il se fait que ma femme donc soulève le côté fierté donc il n'y a pas d'être fier d'être gay tu es gay ou tu ne l'es pas mais il n'y a pas de fierté donc c'est ça qui m'amuse un petit peu ce côté lgbt je suis fier il n'y a pas d'être fier et il se fait que on est resté trois jours là bas pas une seule fois je dis bien pas une seule fois sur les trois jours dans amsterdam c'est il ya des millions de gens dans amsterdam on n'a pas vu un lgbt h x y z c'est à dire j'ai pas vu un homme avec des seins et une grande barbe à talons hauts j'en ai pas vu comme quoi c'est une belle propagande ils veulent bien rentrer cette propagande parce que j'en ai vu aucun c'est un peu bizarre quand même non c'est un peu comme si tu allais je sais pas c'était la semaine du carnaval du carnaval de venise et t'as aucun qui est déguisé tu dis t'es sûr que ça prend ce truc tu te poserais quand même la question tu dis je crois que ça prend pas trop oui festival de la musique country et aucun qui joue la country tu dis je crois que ça marche pas et ben là c'est la même chose tu dis pourquoi mettre des drapeaux partout alors c'est une propagande qui y va les gars je peux vous dire qu'amsterdam c'est violent c'est partout même dans les magasins ils te donnent des sacs en plastique avec les couleurs de l'arc-en-ciel ah oui oui ils vont jusque là c'était jusque là tu peux acheter des perruques arc-en-ciel des lunettes d'arc-en-ciel j'en ai vu aucun avec je dis je sais pas qui achète ça mais les sacs oui parce qu'ils te les donnent quand tu vas au magasin donc ça c'est la première chose qui nous a un petit peu frappé la deuxième là ça commence à être dangereux c'est que on va dans un petit à emporter un restaurant à emporter un truc chinois à emporter et il se fait qu'on a deux employés devant nous deux charmantes dames à la base voilà deux employés devant nous bon on parle anglais mais ma femme est parfaite bilingue il n'y a aucun problème pour discuter et elle dit voilà bonjour ben voilà on aimerait commander ah c'est la machine à côté ah donc il faut aller sur une machine tu vois donc c'est la machine et tu tapes dessus ce que tu veux donc ça prend quand même 10 minutes puisque moi je ne suis pas anglais je parle pas anglais et mon fils non plus donc ma femme prend le temps de expliquer tout ce qu'on peut avoir parce que c'est chinois donc tu peux en fait c'est c'est des wok tu peux choisir tel tel légume tel viande donc ça prend du temps donc elle m'explique elle m'explique voilà ah bon on va prendre ça ça prend 10 minutes je suis là ok on arrive à 10 minutes c'est bon on prend ça on arrive pour payer faites le code pin ça commence et je suis là ah merde faut payer par carte on revoit les employés qui sont juste à côté je veux dire la machine est là les employés sont là on va voir les employés on dit on paye pas par carte on paye en espèces ah alors dites moi ce qu'il vous qu'est ce qu'il vous faut je vais foutre une bague de loup quoi ah donc ça veut dire que vous nous envoyez directement sur la machine et vous prenez même pas le temps de discuter avec nous alors que vous auriez pu et là donc on est parti moi j'ai dit elle va te faire foutre moi je ne rentre pas dans ce jeu là donc c'est à dire qu'on comme c'était en espèces il fallait lui parler à elle mais comme c'était par carte c'est à la machine déjà c'est intéressant les gars mais c'est pas tout c'est pas tout alors déjà la ville en chose c'est américanisé comme c'est pas permis je trouve moi j'y étais allé il ya 30 ans amsterdam moi c'est je retrouve plus amsterdam que j'ai connu c'est blindé de monde alors certes ça c'est un peu le tourisme de masse malheureusement dans une grande ville comme ça et c'est américanisé je dis pour bien manger faut y aller faut trouver et alors ça c'est pas très sympathique le hollandais pas devenu sympathique c'est j'ai pas beaucoup de restos on a fait quand même trois quatre restos et des cafés ça sourit rarement ça c'est bon soit ça c'est anecdotique j'ai envie de dire et on va à la gym de la strada donc c'est un grand événement et on a une heure de pause avec notre fille donc on profite de notre fille pendant une heure et j'aime un peu plus tu veux quelque chose tu veux manger quelque chose ah oui papa je veux bien manger qu'est ce que tu veux je veux bien un hot dog parce qu'il ya que pour manger là de nouveau un hot dog ou une pizza ou hamburger c'est alors des chics des bonbons comme on dit en belgique des chics on appelle ça des chics des bonbons à liège il ya des bonbons tu as des gaufres tu as des glaces tu as des churros tu vois voilà tout ça tu veux acheter je sais pas moi un petit pain végétarien où tu veux acheter un petit jeu de fruits tu n'as pas déjà comme quoi je te dis c'est américain disait et elle dit un petit hot dog je dis bah ok ma pupuce je vais t'acheter un hot dog on demande le hot dog tout simplement et je vais pour payer avec moi des espèces on dit ah non only card je dis pardon seulement les cards vous prenez pas les espèces non j'ai pas alors allez vous faire voir de nouveau allez vous faire voir je fais un deuxième stand non non only card et ma puce me raconte ah oui oui mais les bonbons si je voulais en acheter mais j'ai pas pu parce que j'avais donné l'argent de poche à ma fille en espèces elle dit ben je voulais acheter des bonbons mais j'ai pas pu non plus parce qu'ils demandent la carte ils ne prennent pas les espèces je fais pardon ma puce donc on t'a on t'a dit qu'on pouvait pas te servir parce que tu n'avais que des espèces pas de carte oui elle a neuf ans à l'écart elle a neuf ans il ya plein et elle me dit ah non mais j'ai aussi elle disait le prénom d'une autre une autre amie elle parait elle voulait aller chercher une gourde elle n'a pas pu parce qu'elle avait que des espèces mais qu'il faut payer que par carte on parle de bouffe là alors certes mal bouffe d'accord mais on parle de bouffe c'est à dire que ses enfants n'ont pas pu manger parce qu'ils avaient que des espèces pas de cartes de crédit mais et vous êtes fou quoi et c'est le gymnase strada il faut savoir que tu as des enfants de quatre ans jusqu'à 70 80 ans donc mais tu as beaucoup d'enfants énormément d'enfants donc ils n'ont pas pu acheter parce que en les cas je peux pas savoir comment ça bouillait dans mon corps j'ai fait oh les salopards tous les stands tous les stands il y en avait une quinzaine tous uniquement par cartes en les cartes c'était écrit en licard je suis là ok d'accord aucune espèce rien du tout on part donc du jeune astrada un petit peu énervé quand même je te demande pas on cherche un resto soir on voit un resto une pizzeria je me reprends une petite pizzeria mais j'ai envie de pâte en licard no cash c'est quoi ça on est là où on est là no cash et après on est dans un autre resto tu te rends compte que ma question était vous prenez les cash voilà où on en est et là oui yes of course et là et on s'assied je dis à martin à ma femme mais tu te rends compte on en est au stade là où on demande si on peut payer par cash ça devient dingue et ça ils sont en train d'instaurer ça amsterdam et là les grandes villes sont en train d'instaurer ces violences ça veut dire que c'est eux mêmes qui décident c'est eux qui décident parce que c'est également ils n'ont pas le droit on le sait mais qu'est ce que je vais faire je vais appeler un avocat sur place je paye un avocat d'obligé tu sais bien on va pas s'amuser à ça donc obligé de payer par carte obligé de payer par carte alors que c'est absolument pas légal je viens de vous le dire et que toi tu n'as pas le choix tu étais là waouh donc les amis et je vois tout le monde qui paye avec leur portable et peut être une sorte de fierté j'ai l'impression qu'ils ont une sorte de fierté comme les couillons quoi mais les gars en fait moi ce qui ce que là où j'hallucine c'est que je parle à ces gens là vous avez accepté la température de vous prendre la température vous avez accepté qu'on vous prenne la température peu importe où vous alliez vous avez accepté de porter le masque alors que c'était inutile vous avez accepté ça vous avez accepté de présenter un pass sanitaire pour les manger vous avez accepté ça on vous a fait croire que les espèces transféraient le virus mais vous êtes fait avoir les gars vous êtes fait avoir complètement donc on vous a fait croire pendant le covid c'était bien bien préparé que en payant par des espèces tu risques de donner le virus du covid non c'est pour que tu n'utilises plus tes espèces tu utilises la carte au départ c'était juste 15 euros oui mais on va augmenter vous avez accepté ça vous l'avez utilisé donc en paiement sans contact tu l'as accepté maintenant que par carte tu l'acceptes crois moi que d'ici une dizaine d'années ça va être la petite puce là on va te mettre une petite puce c'est dans ton côté c'est orier de nous il ya trois ans dès ça qu'on le disait maintenant je crois que même ceux qui sont pas complotistes comme on dit ils croient maintenant et on va vous mettre cette petite puce parce qu'on va te dire mais attends mais si tu l'as si tu mets pas la puce tu peux pas payer mais oui tu es obligé de payer avec cette puce non mais j'ai une carte de crédit non non les cartes on prend plus la puce tu feras comme ça comme ça contre une machine alors peut-être nous pas mais tes enfants et tes petits enfants moi je pense à eux c'est moi je n'ai rien à kiké de moi c'est je pense à eux et on va vers ça parce que tu as tout accepté de façon t'accepter le masque t'accepter le passe t'accepter le vaccin ben t'accepteras la puce je te connais toi qui te fais un suivant par ce gouvernement de crétins tu vas mettre cette petite puce et tu payeras avec ça et tu seras content et tu seras content il dit ah ben de toute façon il est obligé Stéphane oui vous êtes obligé de tout mais non vous n'êtes pas obligé de porter un max vous n'êtes pas obligé de vous faire prendre la température vous n'êtes pas obligé de passer donner un pass sanitaire vous n'êtes pas obligé de vous vacciner vous n'êtes pas obligé de payer par carte vous n'êtes obligé de rien mais vous suivez ce gouvernement de salopards qui vous disent faites le faites le et eux pendant ce temps ils emploisent des milliards ils sont très contents il n'y a plus d'espèces il n'y aura plus d'espèces tu penses pour ne plus faire en blague tout sera déclaré encore plus d'argent pour l'état encore plus pour le gouvernement encore plus pour ces salopards qui vont s'enrichir sur ton dos mais ça si tu n'as toujours pas compris je ne sais pas quoi dire d'autre donc continuez les gars payer en espèces au maximum s'il vous plaît arrêtez quoi c'est là où on peut c'est moi j'ai dit je vais te franc avec toi j'ai une petite tristesse et j'ai dit à marta ma femme je dis j'ai l'impression d'être seul à faire ce combat parce que j'ai rien payé par carte je voulais pas j'avais j'ai des sous sur ma carte vous pensez bien j'ai des sous je suis là mais non 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 si tu me donnes le choix je peux bien payer par carte mais alors qu'on n'a pas le choix encore une fois voilà je prends de l'essence et si j'ai des pompes à essence et tu peux pas mettre de cash voilà je dis pas mais là on a on a le choix c'est pas tu le prends pas c'est pas grave je vais à côté et bien c'est ce qu'on a fait mais faisons ça au maximum je suis sûr que dans les festivals où vous allez les festivals de musique vous pouvez pas payer en espèces je me demande dites moi si vous pouvez payer en espèces dans les festivals de musique je serais curieux de savoir aussi et vous acceptez tout ça à un moment donné si vous voulez vraiment que ça change si vous voulez vraiment que le monde s'améliore si vous voulez c'est maintenant quoi c'est maintenant ils sont en train d'avancer là ils avancent tout doucement un petit pas ils avancent quoi là je vous dis à amsterdam c'était violent on s'est senti très mal martin et moi se dire maintenant t'as même plus le choix c'est eux qui décident non non pas de cash c'est eux qui décident c'est eux c'est à dire ces petits employés ces petites personnes pourquoi parce qu'ils suivent là ils ont ils ont été bien conditionnés ils ont été super bien conditionnés mais dites non à ça dites non c'est oui paie pas par cash ciao bonsoir ciao bonsoir et que comme ça et tout doucement ils vont faire marche arrêt ils vont dire là on est en train de perdre des sous là ouais et là les petits commerçants on va arrêter ça on va même si c'est ça que j'espère que vous allez comprendre après cette vidéo c'est que c'est des petites choses mais les gars on est de plus en plus seul quoi parce que même des amis à moi payent par carte même des amis à moi paye avec leur gsm et je leur dis évidemment quoi et je le dis avec le sourire mais c'est chaque fois un combat qu'on perd quand vous faites ça pensez-y maintenant chaque fois fait ça c'est ah merde c'est un combat de perdus vous allez dans une machine vous prenez des sous c'est tout ça coûte combien 30 et ben alors pour chercher des sous dans la machine pour les plus qu'ils restent encore comme machine parce qu'ils sont en train de les retirer et bien vous les retirez vous payez puis basta c'est tout et que comme ça qu'on avancera mais pensez à cette puce elle va vous la mettre elle va vous la mettre bien bien profondément quoi et vous serez une machine vous serez plus humain vous serez des machines déjà aujourd'hui vous êtes des machines moi j'ai observé tu sais quand je donne des sous je suis encore voilà merci beaucoup et je laisse ça pour boire tu vois déjà je laisse ça pour boire ça aide un petit peu et quand souvent quand la machine ils se parlent même pas ils se regardent même plus ils se regardent pas ils regardent si la machine est bien passé si c'est bien passé ok voilà voilà dans quoi vous êtes avec cette avec ces sans contact cette vous êtes là dedans vous êtes vous devenez vous même des robots et ça faites attention les gars faites attention c'est triste c'est moche on a encore des humains encore un coeur quoi mais oui alors certes il sera remplacé un jour par une batterie tout ce que tu veux on n'en est pas encore là donc calmos profitons en tant qu'on est encore souverain je pense oui et puis puis voilà voilà ce que j'avais envie de vous dire les gars c'est que je sens certains qui lâchent mais c'est par des petits combats tous les jours parce qu'on continue moi je peux vous dire que je continue le combat c'est pas toujours sur les vidéos que je suis même dans la vie voilà je vous dis ils acceptent pas les espèces c'est pas grave on est parti ailleurs ma fille n'a pas eu son doc comme ça tu le sais parce que je voulais pas je voulais pas eh ben j'ai appris ça ma fille je fais toujours ma puce t'as pas ton doc je suis désolé mon petit coeur tu mangeras ça une autre fois mais je dois continuer mon combat et mon fils m'a dit non c'est super papa on est fiers waouh tant mieux voilà ils comprennent ils comprennent qu'on fait ça pour eux que c'est maintenant qu'on doit dire non stopper cette machinerie infernale que sont ces diableries de gouvernement ces salopards qui n'ont rien à foutre de toi tout ce qu'ils veulent se faire c'est du profit du profit du profit et toi tu robotises tu robotises voilà allez je bois mon petit café il est plus tellement chaud mais bon parce que j'espère que je t'ai pas ennuyé j'espère que ça va te faire un peu prendre conscience je suis pas là pour changer le monde je suis là pour changer des petites personnes voilà les petites graines on essaye au maximum je vais pas changer le monde j'ai absolument pas ces prétentions mais je me dis que si on combat maintenant des petits des petits petits combats on va les niquer on va les niquer et ils ont peur de ça et ils ont peur de ça ils ont peur des gens éveillés ils ont très peur donc si tu l'es pas réveille toi mon gars réveille toi ma fille réveille toi mon ami réveille réveille toi ma soeur dame mon frère dame réveille toi réveille toi réveille toi réveille toi c'est maintenant it's now it's now or never voilà comme dirait elvis presley oui j'ai une connaissance musicale allez à bientôt les amis passez un excellent week-end et évidemment on lâche rien d'accord je compte sur vous des petits pas des petits pas des petits pas allez non bisous cas à bientôt les amis